Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Postec. Nous sommes nombreux, je pense que vous en faites aussi partie, à attendre le changement de la réglementation pour ce janvier 2024. Ce changement devait prendre la forme d'un arrêté permettant le vol en espace public en agglomération, et ce, pour la première fois, dans les scénarios ouverts. Un changement donc majeur pour les télépilotes sur la manière de voler légalement en France, mais finalement, il ne va rien se passer. Ou pas tout à fait. Alors, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui va vraiment se passer en 2024 ? Eh bien, pour le savoir, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça, vous ne louperez aucune information. Et tout de suite, générique. Petit rappel rapide, l'harmonisation européenne entre en vigueur en ce 1er janvier 2024, et donc on a les scénarios ouverts, A2, A3, qui sont bien définis, et les scénarios spécifiques STS-01, STS-02, qui sont maintenant utilisables. Tous ces scénarios doivent être utilisés avec des appareils normés de la classe C0 à la classe C6. Pour les anciens, il y a toujours la catégorie transitoire, avec les vieux S1, S2, S3, qui peuvent être encore utilisés pendant 2 ans. Et ce, avec des appareils non normés, vous êtes tranquille les gars. Je ne vais pas refaire le descriptif de tous ces scénarios, on l'a déjà fait dans la vidéo précédente, et je vous invite à aller la voir, rien n'a changé jusqu'à 6 minutes 50. Pour le reste, on va en parler maintenant. La grosse nouveauté, donc, était de pouvoir utiliser les vols en agglomération sur l'espace public en catégorie ouverte. Historiquement, les scénarios ouverts étaient plus associés à tout ce qui était loisir, donc très restrictif. Avant, tous les professionnels étaient en scénario spécifique. Et là, le gros changement, c'est que la majorité des professionnels allaient se retrouver en scénario ouvert. Et ça change pas mal de choses sur les diplômes à obtenir, la formation à avoir, et la manière dont on va déclarer les vols. Mais là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, nous avions parlé de toutes les implications de ce changement dans le dernier épisode. Alors, pour être clair, ce n'était pas que des rumeurs. Cette modification de cette arrêtée, la DGAC avait elle-même communiqué sur le sujet. Sur la page principale de son site, vous pouvez retrouver le PowerPoint qui a été diffusé pendant l'UAV Show le 23 octobre. Si vous regardez slide 24, vous voyez très clairement qu'une partie de ce qui était en S3, en scénario en ville, allait arriver dans les scénarios open. Pour être plus précis, ça allait arriver en A1 et A2 avec les drones normés C0, C1, C2. Alors certes, ces changements allaient modifier beaucoup de choses, mais le tout gardait une certaine cohérence entre les différents scénarios. Les diplômes A1, A3, BAPD pour le A2 étaient disponibles, donc pour ce qui était nécessaire pour la plupart des personnes, et les normes des appareils étaient prêtes pour les scénarios ouverts. On n'avait pas encore de normes C5, C6 pour les scénarios spécifiques STS01 et STS02. Le diplôme n'était pas prêt et devait arriver en milieu d'année, mais ce n'était pas grave parce que ça concernait qu'une minorité des professionnels qui allaient entre autres faire du vol hors vue et utiliser des drones de plus de 4 kg en ville. Il ne restait donc qu'à attendre cette modification de l'arrêté espace qui devait arriver le 1er janvier. Mais surprise, une semaine, deux semaines, trois semaines, rien ne se passe. L'ancienne réglementation s'arrête et on ne voit pas les modifications pour la nouvelle. Donc on est allé à la pêche aux informations. Je crois que vous n'imaginez pas le nombre de coups de fil que j'ai dû passer pour cette problématique. Nous, on commence une nouvelle année de formation dans notre centre de formation et il fallait que les informations qu'on mette dans nos supports soient exactes. Et là, personne n'avait l'info à part 2-3 rumeurs qu'on entendait à droite à gauche. On a réussi à avoir des personnes directement à la DGAC qui nous ont annoncé une sacrée surprise qui a depuis été officialisée dans leur newsletter. Suite à la demande du ministère de l'Intérieur, qui est donc responsable de la sécurité publique, il n'y aura pas de modification de l'arrêté espace permettant le vol en agglomération au-dessus de l'espace public. En tout cas, pas avant la fin des Jeux Olympiques. Apparemment, le ministère de l'Intérieur était frileux d'ouvrir le vol en agglomération en scénario ouvert avant les Jeux, avant qu'il y ait une masse de touristes qui arrivent en France. Même si les travaux qui étaient effectués autour de cet arrêté semblaient indiquer que l'ouverture en agglomération en open serait réservée pour les professionnels. Peut-être que le changement du directeur du programme drone à la DGAC au mois de décembre n'a pas aidé non plus. Alors à l'annonce de cette nouvelle, c'est consternation pour tout le monde. Tous les professionnels, que ce soit des constructeurs, des professionnels, des centres de formation, tous étaient préparés pour cette modification de l'arrêté espace début 2024. Et le fait que ce ne soit pas le cas change beaucoup de choses et casse complètement la logique de la transition. Alors si, encore une fois, pour les anciens pilotes, il y a toujours les scénarios de transition, pour les nouveaux c'est beaucoup plus problématique. Aujourd'hui pour eux, il est impossible de voler en agglomération sauf si on passe par le STS01 avec un drone normé C5. Sauf que tout le monde était pris de court parce que les constructeurs n'avaient pas prévu de faire passer des normes C5 sur des appareils de moins de 4 kg. Ces drones devaient être plutôt normés C0, C1, C2 pour basculer en catégorie verte. Donc là en ce moment, il y a tous les constructeurs qui sont en train de charbonner depuis la nouvelle pour essayer de sortir un module qui permette de classer ces drones en drones C5. Mais ça prend du temps et vu qu'ils ont été surpris par ce changement comme tout le monde, et bien normalement ne devraient pas voir arriver ces modules avant les prochains mois. Aujourd'hui, il y a un drone normé C5 et c'est un gros porteur logiquement, c'était prévu pour ça à la base. Il avoisine les 10 000 euros et pas du tout prévu pour le type de mission lambda que l'on fait avec des appareils légers. C'est plus pour du démoussage de toit que pour la prise de vue ou l'inspection. Donc, quasi personne peut se déclarer en STS01 parce que pour ça, il faut avoir un drone enregistré en C5 ou C6. Entre parenthèses d'ailleurs, les constructeurs m'ont expliqué un petit peu le processus de normes et là aussi, ça a l'air fouillis comme pas possible. Les labos ne sont pas prêts avant fin 2024 donc là, ils se font des auto-normes en attendant de les faire valider par les labos ensuite, plus tard. Je ferme la parenthèse. Bon courage les gars ! Ce qui change, côté certification théorique pour les nouveaux pilotes également, c'est que pour vous voulez un scénario spécifique, il faut avoir le CATS, le nouveau diplôme qui remplace le CATT. Or, la DGAC a annoncé que le CATS ne serait pas disponible en centre d'examen avant cet été. Or, ce diplôme est déjà disponible au passage dans d'autres pays de l'Union Européenne, notamment les Pays-Bas. En même temps, c'était cohérent de sortir un diplôme avec les nouveaux scénarios qui arrivaient en même temps. Ça prouve aussi également qu'il était possible de se préparer à la sortie de ce nouveau diplôme dans les temps et en heures. Alors, on nous a répondu que ce n'était pas un souci pour la France parce que vu qu'on pouvait le passer dans d'autres pays européens, c'est bon, ce n'était pas un point bloquant, on peut quand même voler en CATS. Oui, sauf que personne n'a envie de payer 600 euros de plus pour aller dans un centre de formation à l'étranger pour un diplôme qui devrait déjà être proposé en France. C'est assez affligeant, la transition européenne a été prévue depuis 2020. Donc là, on se retrouve à devoir aller passer dans un autre pays européen, un diplôme étranger, traduit à français, à distance, pour pouvoir exercer en France. Les personnes que j'ai contactées, constructeurs, professionnels, centres de formation, journalistes, responsables d'associations, tout le monde a été surpris de ce changement de dernière minute. Et autant vous dire que je dois modérer les réponses que j'ai reçues pour que ça soit diffusable sur YouTube. Même des pétitions qui ont été lancées pour dénoncer le bazar de ce début d'année. On ne sait même pas si ce projet d'arrêté est repoussé, s'il est annulé, et s'il est repoussé à quelle date. Ce n'est vraiment pas sérieux. Ceci étant dit, j'aimerais dédier cette deuxième partie de cette vidéo à nos élèves de chez ProDroner, notre centre de formation en pilotage, et aux élèves qui voudraient passer cette certification pendant l'année 2024. Donc pour vous résumer, avec ce changement de dernière minute, vous serez obligés d'utiliser les scénarios spécifiques et le STS01, qui vous imposent de passer le CATS, le nouveau diplôme, et de passer une formation pratique obligatoire dans un centre de formation déclaré auprès de la DGAC comme le nôtre. Comme il n'y avait rien de prévu sur la formation des formateurs, la DGAC a décidé d'être souple en ce début d'année 2024, et de permettre au centre de formation de qualifier eux-mêmes leurs formateurs comme aptes à faire passer du STS, à condition que le programme d'information soit adapté au STS. Et pour ce début d'année, même si les programmes pratiques ne sont pas basés sur des scénarios en STS, parce qu'il faut par exemple un drone C5 et C6, est autorisé pour les centres de formation de faire passer des formations STS avec sensibilisation du STS pendant cette pratique. De notre côté, on a vraiment pas mal travaillé ce janvier pour que notre centre de formation puisse à la fois délivrer une attestation de formation pratique à la fois sur les scénarios open et spécifiques, mais également proposer un programme de travail adapté pour pouvoir préparer les scénarios STS et le CATS. On le fera passer dès qu'il sera disponible en France et sinon on a prévu des plans B s'il y a des demandes urgentes. Pour ceux qui ont besoin d'être opérationnels rapidement, on a prévu des solutions pour vous faire passer ce diplôme via d'autres pays européens en distanciel, sans vous déplacer et traduire en français. En bref, les nouveaux élèves peuvent déjà se préparer à la pratique et à la théorie dans des centres de formation qui s'y sont préparés, qui ont adapté leur programme comme on a pu le faire en ce début d'année. Comme les scénarios les plus simples ne sont pas encore ouverts au vol en agglomération, on vous préparera au diplôme qui vous permettra de faire le plus de choses au moment de votre formation en fonction des évolutions réglementaires. Nos sessions sont déjà prêtes pour l'année 2024 et vous les retrouverez sur prodroner.fr. Voilà, désolé de cette presque opération sponsorisée vu que c'est pour notre école, mais on est obligé de prendre le temps d'expliquer clairement la chose vu le nombre d'appels qu'on reçoit avec toutes ces questions sur la transition. J'espère que nous avons pu vous éclairer sur ces dernières modifications et d'ici le prochain volet réglementaire, je vous souhaite de bon vol. Salut ! Sous-titrage ST' 501